bonjour bonjour tout le monde j'espère qu'Elodie pourra nous rejoindre car aujourd'hui je vais l'interviewer sur le thème du sucre alors Elodie Leclerc est un expert en nutrition et fondatrice du blog Brille de Santé voilà j'espère elle va pouvoir nous rejoindre car ça sera très 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 bien bonjour bonjour Elodie bonjour Alastasia je suis tellement heureuse que tu as accepté mon invitation mais merci à toi vraiment donc j'ai présenté deux mots qui tu es mais peut-être tu pourras tu pourras parler un petit peu plus Elodie Leclerc est une fondatrice du blog Brille de Santé elle est également coach en nutrition et bien-être alors moi j'ai rencontré j'ai entendu parler d'Elodie sur internet voilà il y avait également un autre coach qui t'a interviewé je regardais je suis allée sur ton site et depuis je te suis et ça fait déjà un an que je suis et je lis tes articles et tes conseils donc voilà je te remercie beaucoup ça m'a aidé et aujourd'hui nous voudrions parler du sucre voilà Elodie est-ce que tu pourrais te présenter qu'est-ce qui te passionne dans ton travail qu'est-ce que tu fais voilà merci à toi et bonjour à tout le monde donc donc en fait donc comme tu l'as dit je suis coach en nutrition et bien-être donc j'ai développé j'ai créé Brille de Santé il y a maintenant un an et demi donc c'était au mois d'août 2016 et en fait à la base j'avais des gros problèmes enfin j'ai rencontré des gros problèmes de santé donc il y a quatre ans plus de quatre ans maintenant environ et suite à ça en fait j'ai réussi à m'en sortir grâce à l'alimentation entre autres et aussi grâce au développement personnel et donc j'ai eu envie de partager tout ça à travers un blog à travers des vidéos et autres et à vraiment aider un maximum de personnes finalement et donc je me suis formée aussi en nutrition et donc voilà j'ai vraiment lancé ça avec cet objectif d'aider un maximum de personnes à transformer leur alimentation et aussi le mode de pensée, le bien-être parce que pour moi tout est lié donc j'ai toujours qu'il y a vraiment tous les piliers et que tout est vraiment très important surtout la confiance en soi, l'alimentation, pour moi tout est vraiment imbriqué et donc voilà c'est vrai que c'est vraiment une passion, c'est vrai que j'ai toujours adoré cuisiner aussi et le développement de la cuisine tu donnes également des cours aussi de la cuisine oui voilà c'est ça donc j'anime des ateliers de cuisine et ici je vais essayer de lancer mes premières conférences aussi donc ça c'est l'objectif aussi de cette année et puis je crée des e-books aussi, des programmes en ligne j'accompagne les personnes aussi en coaching individuel et donc voilà j'essaie de varier vraiment pour que enfin c'est vraiment une passion comme tu disais j'ai pas l'impression de travailler en fait quand je fais ça donc c'est ça qui est chouette aussi et d'avoir le retour des autres aussi, des personnes que j'accompagne c'est vraiment magique ok super je te propose de commencer de parler de notre thème donc le sucre donc tout d'abord qu'est-ce que c'est le sucre ? dans quel élément il est présent ? voilà et quelles sont les doses journalières peut-être du sucre, de bon sucre qu'on devra consommer ? c'est vrai qu'en fait le sucre on a souvent tendance à se dire quand on parle de sucre on pense seulement au sucre qu'on va ajouter dans son café, dans son thé donc les morceaux de sucre et pourtant c'est bien plus que ça c'est vrai que les sucres font partie de la famille des glucides donc ça s'appelle les macronutriments donc on a les glucides, les lipides, les protéines et donc les sucres font partie de la famille des glucides après les sucres ça englobe beaucoup d'aliments différents donc on a en effet le sucre qu'on va ajouter dans le café, dans le thé, dans des recettes et autres et puis il faut vraiment différencier et c'est le problème actuellement les sucres raffinés et industriels des sucres naturels donc il y a déjà ça donc l'apport de sucre aussi naturel ça va être le miel, le sirop d'érable le sucre, enfin on verra qu'il y a différents sucres naturels c'est vrai que je pourrais en parler aussi par la suite et il y a aussi du sucre dans les fruits par exemple donc ça en nourriture ça c'est les sucres naturels il y a des sucres dans les légumes aussi donc tout ça c'est les sucres naturels après du sucre malheureusement aujourd'hui on en trouve partout on en trouve dans les aliments industriels il y en a partout, partout parce que ça permet d'augmenter enfin de rehausser le goût aussi dans certains plans industriels ça permet de conserver enfin voilà et on se rend compte qu'il y en a vraiment partout et c'est vrai que moi quand j'ai commencé à changer mon alimentation j'ai commencé la première chose que je donne toujours comme conseil c'est de commencer à lire les étiquettes et à se rendre compte qu'il y en a vraiment partout et c'est vrai qu'au début j'étais vraiment étonnée de voir qu'il y en avait dans le jambon même dans les olives alors que c'est un aliment qui n'a pas besoin de sucre à la base et donc il y en a vraiment partout dans tous les sodas, les jus de fruits etc donc c'est vraiment un gros problème après pour les doses journalières c'est vrai que je ne sais plus combien de cuillères à café sont recommandées par jour je ne vais pas dire de bêtises comme ça parce que c'est vrai que moi je fonctionne vraiment ma philosophie c'est vraiment je ne compte pas les calories je ne compte pas voilà vraiment la philosophie c'est de revenir à une alimentation qui est juste 100% naturelle et après on est tous différents donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin d'un peu plus de glucides que d'autres ça ça dépend vraiment de chacun mais en tout cas c'est clair que ce qui est important de garder en tête c'est que le sucre est présent vraiment partout d'accord mais comment définir tu dis que chaque personne a son besoin spécifique propre à elle oui avant du sucre comment définir pour chaque personne qui est le sucre en fait c'est vrai que ça va dépendre déjà du sexe aussi de l'âge de sa condition sportive aussi enfin de son activité sportive si on est quelque enfin si on est si on est très sportif là on va certainement pas dire à quelqu'un de diminuer très fortement le sucre et voilà d'éliminer tous les glucides ça dépend donc de l'activité physique et puis ça dépend de son profil donc moi je travaille en fait en coaching via un profilage alimentaire et donc ça c'est j'étais formée avec Tati Loers qui en fait se base sur différents principes dont la médecine ayurvédique aussi et autres et en fait on a on est tous différents et donc il y a en général les personnes qui vont être plutôt basées sur les protéines et les bonnes graisses d'autres qui vont fonctionner plus sur les glucides et d'autres où c'est un équilibre entre les deux et ça voilà en coaching ça on l'apprend mais aussi on peut on peut l'apprendre aussi par soi-même en s'écoutant et en fait c'est ça c'est que très souvent on ne s'écoute pas on écoute tout ce qu'on dit et surtout en nutrition aujourd'hui on entend un peu tout et son contraire et donc c'est vraiment d'être à l'écoute de soi c'est vrai qu'il y a des personnes parfois qui me disent mais moi je suis attirée par ce type d'aliments mais on m'a dit que ce n'était pas bon oui mais il faut s'écouter donc ça c'est aussi la philosophie je trouve qui est importante d'accord ok très bien et est-ce que si on réduit par exemple on réduit on consomme plus tous les sucres industriels mais on consomme quand même du miel voilà les aliments qui sont naturellement sucrés mais très sucrés du miel beaucoup de fruits des ananas voilà choses comme ça est-ce que c'est quand même est-ce que c'est acceptable quand même est-ce qu'on pourra consommer beaucoup beaucoup de miel et beaucoup de choses sucrées comme ça naturellement mais justement c'est là où c'est intéressant c'est qu'il va falloir aussi faire attention donc c'est pas parce qu'on va vers les sucres naturels qu'on va pouvoir manger du miel dans tous ses repas qu'on va pouvoir vraiment manger beaucoup beaucoup de fruits parce que ça reste du sucre et en fait c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'autant de sucre que ça dans notre alimentation et c'est vraiment le problème quand on voit la pyramide alimentaire en effet on a mis donc il y a l'eau et puis il y a les glucides en fait on voit vraiment qu'on a mis les féculents qui sont aussi des sucres parce que c'est vrai que j'ai oublié de dire ça mais le pain les pâtes le riz tout ça ce sont des sucres raffinés donc ce sont des mauvais sucres qui en fait ne nous apportent rien il n'y a pas de nutriments là-dedans en fait c'est juste du carburant et c'est ça c'est vrai que les glucides sont notre carburant principal mais attention à la source et à l'excès aussi parce que le miel oui il est naturel mais ça reste il reste très riche en sucre et donc c'est vrai qu'il y a des personnes comme ça qui veulent arrêter enfin qui veulent en tout cas diminuer le sucre dans leur alimentation et qui vont en fait se ruer sur les sucres naturels et ils ne vont pas venir à s'en sortir ouais d'accord ok très bien alors maintenant est-ce que tu pourrais nous parler de l'impact négatif que le sucre pourrait avoir sur notre corps sur le mental je sais que tout est lié dans notre corps donc le mental et le physique c'est pour ça je fais aussi le coaching coaching à l'image et je sais très bien que ça a aussi également l'impact sur le mental tu pourrais nous parler un petit peu de l'impact oui tout à fait c'est vrai qu'il y a le sucre enfin on ne s'en rend pas compte jusqu'au moment où on l'arrête finalement mais c'est un impact énorme autant comme tu dis sur le corps que sur le mental et même encore plus sur le mental et c'est vrai que ça va vraiment déséquilibrer déjà notre glycémie donc c'est le taux de sucre qu'il y a dans le sang et donc à force de manger trop de sucre on va vraiment commencer à avoir l'effet yo-yo et donc on va avoir des pics de glycémie puis ça va rechuter et c'est en fait le sucre va appeler le sucre et le problème c'est que quand on a une glycémie qui est complètement déstabilisée qui est complètement instable ça va épuiser tout notre système nerveux notre système hormonal les glandes surrénales donc c'est les petites glandes qui sont en-dessus des reins et qui régulent l'énergie aussi donc déjà ça va avoir un impact là-dessus ça va avoir un impact énorme sur notre humeur aussi et donc ça on peut le voir aussi c'est vrai que souvent quand on mange du sucre alors le sucre est fort lié au réconfort et donc c'est vrai que quand on va manger du sucre au départ on va se sentir bien on va avoir vraiment cet effet enfin en fait le sucre est comme une drogue vraiment ça agit au niveau du cerveau comme une drogue et puis en fait suit vraiment cette phase où on devient irritable on peut vraiment être en colère et on le voit très fort chez les enfants chez les enfants qui vraiment aujourd'hui sont dans une surconsommation de sucre on voit cette nervosité voilà donc on voit vraiment l'impact que ça a sur notre système nerveux aussi au niveau du cerveau après ça va déséquilibrer complètement les hormones aussi donc chez beaucoup de femmes on voit des on en reparlera après aussi mais on va vers des régimes qui sont très pauvres en gras en fait en bonne graisse et on est dans des excès de sucre en fait et donc ça déséquilibre complètement les hormones aussi ça va avoir un impact aussi sur l'énergie parce qu'on finalement on va être si on est dans une surconsommation de sucre on va être fatigué tout le temps on va vraiment être dans cet épuisement et voilà ça arrive très souvent quand on a une mauvaise alimentation après avoir mangé on a un coup de barre comme ça on est épuisé et on a besoin donc ça c'est dû à majeure partie c'est dû au sucre justement oui voilà au sucre et après bon oui tout à fait il y a aussi tous les additifs et tout ça alimentaire mais oui clairement cette surconsommation de sucre va avoir cet impact alors la qualité de la peau aussi l'acné clairement il y a des personnes qui sont parvenues à décrocher du sucre et qui ont vu vraiment une amélioration au niveau de la peau la qualité de la peau parce que quand il y a un essai alors souvent aussi c'est voilà on a le sucre va provoquer aussi une prise de poids donc on a souvent cette vision que c'est le gras qui va nous faire grossir alors clairement les mauvaises graisses vont impacter aussi mais c'est vraiment cet excès de sucre parce que le corps à un moment si on lui apporte trop de carburant trop de sucre mais qu'il ne va pas l'utiliser donc surtout actuellement aussi si on ne fait pas assez de sport on ne bouge pas assez son corps il ne va pas l'utiliser donc il va venir le stocker et il va le stocker sous forme de graisse en fait donc c'est aussi cet excès de sucre qui va favoriser cette prise de poids et pour le foie aussi ça va vraiment épuiser le foie alors que le foie est vraiment un organe qui est très très important dans notre corps donc voilà c'est vraiment le sucre qui va impacter tous ces systèmes là aussi et puis maintenant on a vu vraiment le lien entre le sucre et les maladies auto-immunes les maladies chroniques les maladies aussi comme le cancer c'est le sucre qui vient nourrir finalement apparemment ces cellules cancéreuses donc il y a vraiment un gros impact en effet sur notre santé d'accord très bien alors notre cher public si vous avez des questions n'hésitez pas à poser vous avez une occasion de profiter alors voilà on attend vos questions pour l'instant je ne vois pas de questions attends moi j'en vois par contre je vois ah oui il y a Natalia qui dit si je m'écoute je ne mange que des sucreries comment stopper l'addiction au sucre ça serait justement la prochaine bonne question voilà parce que moi si je pourrais ajouter moi également en fin de repas voilà j'ai envie de finir le repas avec une note sucrée et j'ai également j'ai découvert à quel point j'étais accrochée au sucre en fait quand j'étais enceinte de mon deuxième bébé et j'avais un diabète gestationnel donc c'est à dire le sucre était interdit pour moi donc là c'était c'était une drame puisque voilà c'était un fruit par jour et pas plus c'était une catastrophe c'est dur c'était dur ça c'est dur voilà donc comment faire c'est une très bonne question donc c'est vrai que oui quand je dis écouter son corps c'est écouter c'est tout un apprentissage on n'apprend pas comme ça du jour au lendemain écouter son corps parce que oui très souvent on me dit mais moi si je m'écoute je ne mange que du chocolat ou que voilà c'est écouter pas ses envies ses pulsions mais c'est vraiment apprendre à s'écouter ça c'est encore un autre sujet mais clairement comment stopper l'addiction au sucre ce qui est très important c'est d'y aller par petits pas moi j'ai toujours par petits pas de bébé parce que la grosse erreur la magie enfin l'erreur que je vois la plus courante c'est d'arrêter du jour au lendemain et donc on va couper tout ce qui est sucrerie tout ce qui est voilà riche en sucre et le souci c'est qu'on ne va pas remplacer par autre chose et donc on va se retrouver à manger beaucoup moins à manger à ne pas manger assez et donc là forcément on va craquer et donc c'est tout l'apprentissage c'est d'apprendre vraiment à y aller en douceur et donc c'est pour ça que j'ai créé mon programme qui s'appelle décrocher du sucre en 28 jours où vraiment on y va pas à pas à son rythme et il y a des personnes qui le font en plus que 28 jours évidemment et donc la première chose c'est d'apprendre déjà c'est s'éduquer en fait c'est de se dire ok je vais lire les étiquettes je vais essayer d'être à la chasse du sucre et de voir un peu où est-ce qu'il y en a aussi et surtout c'est de ne pas rentrer dans un mode de pensée de régime donc moi je dirais que je suis contre les régimes évidemment et l'objectif c'est de se dire je vais transformer mon alimentation petit à petit donc je vais changer petit à petit et ça on le voit dans n'importe quel changement d'habitude si on y va trop rapidement c'est souvent un échec et donc forcément ça c'est la première clé donc déjà aller plutôt vers des aliments naturels et d'éviter tout ce qui est industriel parce que là on va déjà éviter une source énorme enfin voilà il y a du sucre partout dans tous les produits industriels même dans les plats préparés et autres dans les vinaigrettes dans les sodas etc et donc déjà d'éviter tous les produits industriels c'est déjà un pas qui est pour moi énorme vraiment c'est le plus gros pas et ensuite c'est d'aller vers les sucres naturels aussi de changer petit à petit déjà ça c'est le premier pas aussi d'aller vers le sucre comme je disais le sirop d'érable on a le miel on a le sucre de coco qui est très intéressant on ne connait pas toujours parce que là il est riche en nutriments donc il y a des vitamines il y a des minéraux dedans donc ça va vraiment se nourrir le corps c'est pas juste du carburant après on parle beaucoup de la stevia en ce moment mais il faut faire très attention à la qualité parce que souvent elle est complètement transformée donc c'est aussi un sucre qui est raffiné donc ça c'est une étape aussi qui est importante et surtout moi le secret vraiment qui permet enfin qui nous permet de réussir à arrêter le sucre c'est d'augmenter les bonnes graisses et donc voilà souvent on se dit mais je vais prendre du poids voilà on a vraiment cette phobie du gras c'est assez incroyable et parfois je travaille avec des personnes où je dois vraiment incorporer une cuillère à café par repas mais il faut c'est vraiment très important parce qu'on est tous en carence de bonne graisse parce qu'on a enfin la société aussi les médias ont développé cette phobie finalement par rapport au gras et donc le fait d'augmenter les bonnes graisses parce qu'en fait le corps va épuiser son carburant son énergie dans les corps gras en fait au lieu d'aller dans les gras c'est pas toutes les graisses il faut vraiment non bien sûr il faut vraiment aller vers les graisses naturelles qui n'ont pas été chauffées qui n'ont pas été raffinées qui ne sont pas industrielles et ce qui est génial avec les bonnes graisses c'est que déjà ça va nourrir le corps c'est vraiment très nourrissant les hormones se créent à partir des graisses aussi des corps gras notre cerveau est composé en partie aussi de graisses et puis elles sont rassasiantes voilà et c'est vraiment la différence moi avant j'étais complètement accro au sucre vraiment c'était une catastrophe j'en avais besoin à tous les repas et je devais manger toutes les une heure et demie deux heures pour être sûre de ne pas faire une crise d'hypoglycémie donc c'était vraiment très très marqué et maintenant je peux rester cinq heures sans manger sans aucun problème avec une glycémie complètement stable parce que j'ai diminué les glucides les sucres et j'ai augmenté cette part de gras qui va vraiment venir rassasier aussi la faim donc voilà ça c'est messieurs dames si vous voulez migrir arrêtez le sucre remplacer-le par le bon gras voilà et puis il y a des protéines aussi qui sont importantes parce que voilà on a aussi en fait il y a beaucoup de mythes en nutrition on diabolise beaucoup aussi mais c'est important d'avoir des protéines alors je ne parle pas qu'il faut je ne dis pas qu'il faut manger de la viande à chaque fois loin de là il y a les oeufs il y a les poissons il y a les oléagineux aussi qui sont vraiment une bonne source végétale alors j'ai sorti parce que j'avais eu des personnes qui sont végétariennes et qui m'ont dit mais voilà est-ce que c'est possible de décrocher du sucre en étant végétarien donc oui c'est possible là on va proposer des protéines végétales comme les lentilles etc les pois chiches et autres tout en faisant attention parce qu'il y a beaucoup enfin elles sont riches aussi en glucides mais donc voilà il y a vraiment moyen d'adapter mais l'objectif vraiment quand on veut arrêter quand on veut changer son alimentation même en général c'est vraiment de se dire c'est une transformation et d'apprécier aussi tout ce chemin de se dire je vais découvrir des nouveaux aliments je vais découvrir des nouveaux fruits des nouveaux légumes et vraiment le mode de pensée encore une fois est très important aussi donc vraiment se focaliser sur le plaisir qu'on pourrait avoir si on essaye d'autres aliments si on essaye d'autres choses voilà c'est pour ça que souvent j'insiste aussi sur le fait de j'utilise l'outil aussi de la pleine conscience pour vraiment manger de manière consciente pour vraiment voilà la gestion des émotions aussi est très importante parce que le sucre est fort lié à l'émotionnel aussi donc c'est tous ces outils-là qui sont importants aussi d'accord ok super et juste une question on avait parlé brièvement des enfants et de tous les gâteaux voilà dans les supermarchés qu'on pourrait voir qu'ils sont bourrés du sucre comme maman ça me préoccupe aussi tu pourrais donner quelques astuces comment faire avec les enfants comment on pourra remplacer tous ces gâteaux industriels par quoi ouais c'est ça c'est super important parce que c'est vrai que la veille ils sont vraiment dans un excès de sucre et c'est pas évident parce que quand on a déjà instauré des habitudes avant pour changer c'est vrai que c'est pas toujours facile après voilà il y a moyen de enfin il y a des astuces comme par exemple de cuisiner avec son enfant de faire des petits cookies de cuisiner vraiment maison les collations voilà c'est intéressant de faire ça comme ça c'est une activité aussi qu'on peut partager avec son enfant donc ça c'est chouette et du coup on peut faire ça par exemple le week-end et préparer les collations pour la semaine comme ça je sais que donc on y ajoute quand même du sucre ou on y ajoute du sucre alors en tout cas enfin moi c'est vrai que j'ai créé justement oui des recettes des e-books de recettes pour vraiment donner justement des idées voilà oui c'est vraiment donc ça s'appelle naturellement bon et c'est vrai que j'ai fait deux parce que j'ai fait printemps-été et automne-hiver je vous les respecte dans les saisons et en effet dedans il y a plein de collations des idées aussi alors oui il y a du sucre mais c'est très je me sens toutes les recettes sont vraiment pauvres en sucre et c'est 100% naturel évidemment après il y a aussi les oléagineux qui sont intéressants donc on peut mettre une petite poignée d'oléagineux on peut mettre des bâtonnets de légumes avec un peu soit de guacamole ou de tapenade donc là on a quelque chose vraiment sans sucre en fait c'est vraiment des collations plutôt salées ça peut être des petits crackers aussi qu'on fait maison avec un peu de fromage de brebis enfin il y a moyen de vraiment trouver plein d'idées aussi et de varier et d'essayer de de rendre l'enfant aussi acteur finalement et donc de préparer ça avec lui de cuisiner ça avec lui de pas juste lui mettre sa nouvelle collation dans sa petite boîte et qu'il soit voilà qu'il se demande ce que c'est donc voilà ça c'est des astuces qui sont qui fonctionnent bien est-ce que t'as quelques recettes qu'on pourrait trouver sur ton site également les recettes des plats oui tout à fait donc sur mon blog donc en effet sur brillerdesanté.com il y a un onglet recettes et là il y a déjà il y a vraiment pas mal de recettes il y a des muffins à la pomme aussi enfin voilà il y a des recettes assez sympas il y a moyen de faire des petites galettes aussi de patates douces ou de courgettes avec des oeufs et des légumes râpés et ça va super vite donc voilà ça donne envie ça donne envie je vais aller voir et je vais faire des cadeaux avec mon fils voilà super voilà Elodie pour conclure est-ce que tu pourras nous donner parler des exemples réels que t'as pu observer grâce à ton programme que t'as créé se débarrasser du sucre oui est-ce que t'as eu les cas des retours des gens quel impact ça leur a fait sur leur vie quel impact sur leur mental le stress la diminution du stress peut-être la forme physique également est-ce que ça fait ça fait migrir voilà est-ce que tu pourrais donner des questions oui oui tout à fait j'ai eu vraiment des témoignages parce que c'est sûr que c'est pas facile soyons clair je veux dire ça se fait pas du jour au lendemain et ceux qui sont dans le programme donc il y a un groupe Facebook aussi privé où on soutient on est ensemble et où je fais des coachings je fais un coaching collectif par mois en direct pour vraiment répondre aux questions et se soutenir et c'est vrai qu'au départ c'est pas toujours facile et finalement quand on voit les résultats ça vaut vraiment le coup et donc j'ai eu oui il y a différents cas j'ai eu par exemple quelqu'un qui a suivi le programme vraiment à la lettre en 28 jours et qui a perdu 4 kilos alors qu'elle se régalait qu'elle avait pas du tout l'impression d'être dans un régime parce que c'est juste que voilà on a changé comme je disais on a transformé l'alimentation donc on compte pas les calories on commence pas à peser les aliments non plus il y a pas ce côté restrictif alors même s'il y a une phase dans le programme qui est une phase détox où là on est vraiment très faible en glucides pour vraiment aider le corps à détoxifier mais sinon voilà c'est vraiment la part de plaisir est très importante dedans aussi ensuite il y a eu aussi j'ai un souvenir aussi d'une dame qui a fait ça en couple en fait donc ils se sont mis à deux à faire le programme parce qu'ils se sont dit voilà ensemble on va mieux y arriver et récemment voilà j'ai eu témoignage en disant qu'ils avaient complètement transformé leur alimentation que c'était un plaisir qu'ils se sentaient beaucoup mieux beaucoup moins fatigué beaucoup plus d'énergie et qu'ils voudraient plus revenir en arrière au niveau de leur alimentation et puis encore oui vraiment à chaque fois c'est des témoignages où je me suis enfin libérée du sucre j'ai vraiment réussi à décrocher j'ai plus d'envie en fait donc ça c'est c'est tout gagné parce que je me dis il y a plus ces pulsions voilà ces non-stop qui sont constantes aussi vers le sucre donc voilà et voir qu'on peut se régaler aussi en fait c'est pas on va pas manger voilà je dis toujours c'est pas on va pas manger de la salade matin, midi et soir il faut vraiment remplacer le sucre par autre chose mais qui est nourrissant pour le corps d'accord ok super donc allez découvrir le programme dès le défi sur le site Brie de Santé je vais mettre ton site dans les commentaires d'accord allez voir ses recettes il y a plein de vidéos sur Youtube également donc allez voir tout ça c'est vraiment génial moi je suis ravie merci beaucoup d'accepter mon invitation encore une fois avec plaisir je vais avoir des commentaires oui oui je vois donc attends je regarde alors attends je vais descendre trop de sucre a un impact sur la vue je regarde ah oui alors Elodie qu'est-ce que vous pensez du programme le secret du poids c'est l'application qui aide à contrôler le poids en calculant les calories tu connaissais ? je ne connais pas je ne connais pas d'accord mais c'est vrai que moi je suis voilà c'est pas ma méthode en tout cas alors après je respecte on est chacun on est tous différents et peut-être que ça fonctionne pour certains mais voilà c'est mon point de vue en tout cas moi tout ce qui est compté, calculer les calories et autres c'est pas tenable je veux dire sur le long terme moi je suis d'accord on a déjà tellement de restrictions dans la vie voilà il faut se concentrer sur les choses c'est ma philosophie également il faut plutôt se concentrer sur les choses qui nous font plaisir tout à fait tout à fait et qui nous font découvrir découvrir le monde et découvrir d'autres choses ouais tout à fait donc voilà c'est vrai que je ne connais pas mais pour moi il y a d'autres solutions d'autres manières d'autres méthodes pour vraiment perdre du poids aussi et c'est vrai que voilà l'image de soi la vision qu'on a de soi-même l'amour de soi aussi ça j'en parle beaucoup c'est tellement important tellement important et parfois c'est plus important même j'ai envie de dire c'est parfois la première chose à travailler avant l'alimentation c'est vraiment cette relation qu'on a avec soi-même aussi donc c'est d'ailleurs une des raisons des relations avec soi c'est une des grandes raisons pour lesquelles les gens commencent à abuser de son corps et des addictions voilà c'est une des raisons ces problèmes de relation avec son corps et l'image de soi ouais tout à fait tout est lié ok est-ce que tu vas d'autres questions je suis déjà lise je ne vois pas il n'y a pas de problème ne t'inquiète pas je vais regarder attends je vais regarder ici parce que je ne suis pas sûre que tout s'affiche enfin n'hésitez pas en tout cas si vous avez encore des questions profitez non écoute il me semble qu'il n'y a plus de questions pour le moment en tout cas ok bah super est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose je pense qu'on a dit pas mal de choses en tout cas je voulais te remercier vraiment c'était un plaisir de partager ce moment avec toi et vraiment merci encore mais voilà je pense que j'ai fait le tour c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sucre mais voilà n'hésitez pas à aller voir aussi j'ai déjà fait plein de vidéos aussi qui sont disponibles sur la chaîne YouTube si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas non plus à m'écrire j'y répondrai aussi avec plaisir et donc voilà je vois un commentaire donc Bernadette dit réduire le sucre j'imagine donc pas de grignotage et du sport donc en effet réduire le sucre éviter les grignotages aussi c'est vrai qu'on mange trop souffre de trop pour le moment enfin actuellement aussi et le sport évidemment bouger son corps ça fait partie aussi comme on l'a dit donc voilà et Nathalia qui dit merci les filles avec grand plaisir merci à vous deux voilà merci beaucoup donc vous avez compris qu'en réduisant du sucre nous pouvons impacter de façon positive notre santé notre bien-être notre forme physique et notre énergie aussi je te remercie beaucoup et le dis encore une fois et je te dis à très bientôt merci à tous les participants merci de votre temps et je vous dis à bientôt pour les nouveaux rencontres au revoir au revoir au revoir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous